Salut à tous, c'est Leslearn, on se retrouve aujourd'hui sur Crackband 3 pour un guide du succès des routes, quelles routes. Alors, il faut conduire en mode arachnid avec le véhicule sur un mur de 915 mètres de haut. Pour ça, je vous conseille d'aller à l'avant-poste de la citadelle et surtout il faut que vous soyez au moins niveau 5 en agilité. Pour être sûr, je vous conseille aussi de prendre les plaques de propulsion parce que des fois c'est un petit peu galère de sauter jusqu'en haut. Donc voilà, là on est prêt, on va appeler le véhicule. Donc, alors j'espère que vous arrivez à vous repérer, on est sur l'autoroute. Il va falloir aller là au niveau des sortes de ventilateurs sur ma droite. Donc je vais d'abord poser une plaque. ça fait un peu loin. Bon, ça passe, hein. Il faut être vraiment précis et je suis pas sûr de réussir du premier coup. Putain, non, je vais pas ce véhicule là. Le véhicule de l'agence, voilà. Donc, j'espère que la plaque est bien placée. Moi, je ne pense pas. Voilà, c'est bien ce que il me semblait. Donc, je vais replacer une. Hop, on prend le véhicule. Là, on saute en direction du ventilateur grâce à la plaque. Bon, ça passe sans trop de difficultés avec la plaque. Faites bien attention, mettez-vous bien au centre pour éviter de raccrocher. Là, vous devez tout de suite passer sur la droite en direction du ventilateur et pas attendre parce que ça nous risque d'être trop bas. Là, c'est pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est la tour de Niemann, le boss de fin. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'avoir fini le jeu pour faire ce succès, sinon vous allez être embêtés par tous les ennemis. Donc, en fait, bon, c'est ni plus ni moins que d'escalader la tour comme vous l'avez déjà fait une fois pour battre le boss. Sauf que là, on prend le véhicule au-dessus de notre tête. Donc là, avec les plaques de propulsion, c'est vraiment très très facile. Là, vous voyez, il y a bien un point de contrôle de l'agence. Après, malheureusement, si jamais vous vous loupez, il va falloir commencer de tout en bas car vous ne pouvez plus appeler votre véhicule. Du moins, pour qu'il vous rejoigne jusqu'ici. Il n'y en a pas pour très longtemps. Ah, tiens, les lasers se sont remis depuis mon dernier passage. Donc, on va aller les couper. Donc, il y a juste à tirer sur le petit générateur. Et puis, on est reparti. Après, si vous êtes niveau 6, son agilité, ça doit passer nickel. Niveau 5, je vous dis, ça passe sans les plaques de propulsion. Mais c'est un peu plus compliqué. Il faut être un peu plus précis. Et niveau 4, je n'ai pas essayé. Je pense que c'est faisable avec les plaques de propulsion. Sinon, en dessous, ça doit être vraiment infaisable. Comme vous voyez, comme j'ai battu le boss, il n'y a vraiment aucun ennemi. Il y a juste tout à la fin où il y aura 3-4 ennemis à tuer. On les tue. Puis après, le succès, il est très très facile, en fait, quand on sait où aller et comment le faire. Alors, donc là, je vais sauter sur le petit réservoir de propane ou je ne sais pas quoi. Mettez-vous bien au bord pour être sûr de sauter jusque de l'autre côté parce que vous pouvez raccrocher vous louper. Alors, hop, double saut, le jetpack. Hop. Là, vous pouvez même sauter directement sur le dernier poteau. Moi, je préfère assurer le coup. Je n'ai pas envie de tomber tout en bas. Hop. Voilà. Donc là, c'est le deuxième endroit où on va avoir besoin d'une plaque de propulsion. Il faut sauter sur le monorail. Donc c'est un peu loin. C'est faisable au niveau 5, mais c'est un peu loin quand même. Donc oui, les plaques de propulsion, ça se recharge tout seul. Hop, c'est parti. Donc avec la plaque, vous voyez, c'est très facile. On est quasiment arrivé au bout. Alors là, c'est typique du truc que j'avais dit. Si vous avez vu ma vidéo du test de crackdown, quand il fait sombre, c'est pas très agréable. Il y a graphiquement en parlant. Bon. Donc là, moi, je dois sauter tout en haut. Donc je vous remets une plaque pour rassurer le coup. Pareil, normalement, ça passe sans la plaque. Hop. Maintenant, on va à gauche. Et là, on est quasiment arrivé au bout. Les ennemis, il va y en avoir quelques-uns à la barre. Alors, je vais laisser ici. Donc je vais poser le véhicule. Et je vais me faire d'abord les ennemis avant toute chose. Je ne prends pas le véhicule. Je l'ai tué rapidement. Oh putain, c'est barré ce coup. Oh putain, je ne suis pas sûrement dans le milieu. Il s'est encore barré. Il faut le voir en même temps. Il s'est téléporté. Non, c'est bon. Là, j'ai eu l'expérience. Bon. Alors là, on va être parti. On reprend le véhicule. Non. Et le but, c'est d'escaler ce mur-là. Le mur de droite de l'ascenseur. Histoire d'arriver vraiment tout en haut sans trop de difficultés. On peut passer d'ailleurs, mais ça n'atteint pas plus la galère. Donc j'essaie de poser le véhicule sans que ça parte en couille. Donc là, regardez bien. Il faut se mettre ici et monter. Monter tout en haut. Une fois que vous allez arriver quasiment en haut, vous aurez le succès. Donc là, voilà. Je reprends le véhicule. Je mets un modératum à gauche avec le BND. On accélère tout en appuyant sur X pour charger le seau. Hop, j'enlâche. Et c'est bon. Maintenant, je grimpe jusqu'en haut. Ça devrait pas tarder. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'en ferai encore quelques-unes sur Crackdown, mais pas beaucoup parce que ça n'a pas l'air de marcher énormément. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos. À bientôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.